Oui, on m'a beaucoup reproché de dire que la nature n'existe pas. Alors, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que la nature n'existe pas pour tout le monde et qu'elle est une création de l'Europe moderne qui a séparé à un certain moment les humains des non-humains et de ce fait a donné comme mission aux humains de tout contrôler dans ce qui n'était pas eux et de transformer, au fond, avec l'aide du capitalisme triomphant, les non-humains en ressources. Alors, pour prendre un exemple précis, si l'on prend le cas des Indiens, des Indiens à Chouard, Philippe Descola, ce peuple amérindien qui vit dans la forêt amazonienne que vous avez beaucoup étudié dans leur culture, quel rapport entretient-il ce peuple avec le vivant ? Donnez-nous peut-être un exemple précis, un exemple parlant. La première fois que j'ai commencé, lorsque j'ai commencé à comprendre leur langue, d'abord, et que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait comme en Europe, ce que je soupçonnais quand même, parce que si j'étais parti là-bas, ce n'était pas pour reproduire ce que je connaissais déjà. C'est un matin où, bien avant le lever du jour, c'est le moment où on interprète les rêves pour savoir ce qu'on va faire dans la journée. une femme m'a expliqué qu'elle avait été visitée en rêve par une jeune fille qui l'accusait de l'empoisonner. Alors j'ai essayé de pousser un peu. En fait, cette jeune fille, c'était un plan de manioc. Elle est en famille avec d'autres plans de manioc. Il y a une petite vie sociale dans les jardins avec tous les plans. Et puis, de temps en temps, on transplante des plantes sylvestres de la forêt et qui doivent s'accommoder avec les autochtones, si je puis dire. Et c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, les hachoirs, non seulement dans leurs rêves, mais dans les incantations qu'ils chantent à l'âme des plantes et des animaux sont constamment dans une situation d'interaction avec des partenaires sociaux non humains. Et en quoi est-ce que nos sociétés occidentales pourraient s'inspirer justement de ces peuples ? Alors, la question, c'est au fond de resubjectiver les non humains, c'est-à-dire de leur redonner une puissance d'agir qu'on a supprimée en les exploitant comme des marchandises. Et d'autre part, peut-être désubjectiver les humains, c'est-à-dire arrêter de nous considérer comme une collection d'individus qui constituent le centre du monde. Et ça peut se faire... Alors, il y a une voie que j'ai trouvée très intéressante pour subjectiver les non humains, c'est de donner une personnalité juridique à des milieux de vie, par exemple. Alors, cette question est passionnante. Il se trouve, j'ai été 20 ans au Conseil d'État, dans la question du droit. Et cette question du droit est passionnante. Ça a commencé dans différents endroits, mais ça a commencé vraiment en Nouvelle-Zélande, où une rivière est dotée d'une personnalité juridique. Donc, une rivière peut attaquer l'État parce que l'État de Nouvelle-Zélande laisse cette rivière complètement polluée, notamment par un élevage intensif complètement fou. Donc, c'est passionnant. C'est-à-dire que là, on est exactement ce que dit Philippe Descola, on est là. C'est-à-dire le point de vue. Ah, je suis attaqué par une rivière. Donc, moi, ça m'intéresse, parce que concrètement, ça veut dire quoi ? Il y a la même chose qu'on voit en ce moment sur la Loire, avec le Parlement de la Loire. Le Parlement de la Loire, c'est-à-dire la Loire qui nous parle et qui nous engueule. Comment ? Le fleuve engueule, moi, maître et possesseur de la nature ? Ça ne va pas, le fleuve. J'aimerais, Philippe Descola, vous montrer, si vous le voulez bien, vous faire redécouvrir, en réalité, le visage et la voix d'un homme que vous avez bien connu. Alors, vous me voyez venir. Il s'agit de votre maître, l'anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss. C'était en 1984. Regardez. Mais à quoi sert l'ethnologie en général ? Vous savez, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Notre sagesse est une sagesse parmi des centaines ou des milliers, car chacune des 4 ou 5 000 sociétés sur lesquelles nous possédons quelques informations ou qui existent encore, eh bien, chacune représente une sagesse à sa manière et nous ne pouvons pas essayer de comprendre la nôtre sans la mettre en perspective par rapport à toute celle-là. – Claude Lévi-Strauss, il y a 40 ans, Philippe Descola, quand vous le revoyez, vous qui avez tant collaboré, quels souvenirs vous reviennent tout de suite à l'esprit. Et je ne peux m'empêcher de noter que dans le magnifique cahier de l'herbe qui vous est consacré, il y a des extraits de votre correspondance qui est assez savoureuse, noté, puisque ça commence en l'occurrence par Claude Lévi-Strauss qui vous dit « Je vous donne ces 7 000 francs pour que vous puissiez poursuivre vos recherches. » – Ah oui, mais c'était mon directeur de thèse, donc la question du financement n'est pas complètement négligeante. Je me souviens encore de la lettre que je reçois. J'étais à l'époque dans un petit hameau où il y avait une piste d'atterrissage qui était desservie par des avions démissionnaires américains. Et le pilote m'a dit « J'ai une lettre pour vous. » Il a vu atterrisser une fois tous les 3 mois à peu près. Et donc c'était une lettre de Lévi-Strauss qui m'annonçait qu'on m'avait donné de l'argent. – Qu'est-ce que vous lui devez au fond, Claude Lévi-Strauss ? – Je lui dois énormément, je lui dois d'avoir discipliné ma pensée parce que, au fond, comme lui et comme beaucoup d'autres anthropologues en France, j'ai quitté les rivages de la philosophie parce que j'avais le souhait d'être ébranlé par la philosophie, non pas telle qu'elle se développe dans les textes des philosophes qui reviennent siècle après siècle sur des mêmes concepts pour les transformer petit à petit, mais d'être ébranlé par des façons, des expériences de pensée collective incarnées dans des sociétés. – D'ailleurs, dans l'archive qu'on vient de voir, Claude Lévi-Strauss nous rappelle que notre sagesse est une sagesse parmi d'autres. Très j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, qu'on vit dans un monde qui, aujourd'hui, n'en a pas du tout conscience de ça. Ce manque d'humilité, comment est-ce que ça s'explique ? Comment on l'explique, Philippe Descola ? – On l'explique par le succès du capitalisme dans la domination de la Terre, par la quantité considérable de biens qu'il a permis d'accumuler, en passant sous silence ou en feignant d'oublier que ça s'est fait au prix de terribles malheurs, de la colonisation, du pillage, bien sûr, des terres et qui continuent à l'heure actuelle un peu partout autour de la planète et de la mise en esclavage non seulement des esclaves, mais aussi d'une partie de la population européenne dans des conditions de travail absolument effrayantes. La modernité, c'est quoi, à partir du 17e ? C'est qu'on s'est mis à croire à l'existence de la nature, justement, et ça a été confirmé par le développement du capitalisme et cette croyance, au fond, elle est très récente. Il faut arriver à se sortir de la tête qu'on a implicitement vécue toujours comme ça. Et c'est... Merci.